C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Remettez-nous notre paquet et nous rentrons. Remettez-nous notre paquet et nous rentrons. Il n'a aucun droit de venir se soigner ici, pendant que les Camerounais crèvent dans ce qu'il a construit comme hôpitaux depuis 40 ans. C'est parti, c'est parti. Paul Bia doit partir. Nous voulons juste M. Bia. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons juste M. Bia. Nous savons qu'il est sur une table d'opération, quelque part ici. Donnez-nous M. Bia et on rentre. Assassin, pas en plus, pas en plus, pas en plus. Assassin, assassin. Nous voulons juste M. Bia. Nous voulons juste M. Bia. Ils sont au moins deux mètres. Non, il ne faut pas que tu les salises jusqu'en plus. Non, non, non. On va rentrer. On va faire une PC. N'inquiétez pas. Paul Bia va partir. Le corps de M. Bia est ici. Et vous cachez, vous cachez son cadavre. Vous cachez son cadavre. C'est parce qu'on vient arracher notre génétire. Vous allez sortir de notre vie. Il a tué mon épouse. Il a tué mon épouse. Non, non, c'est une FPL. Il a tué mon épouse. Le corps de M. Bia. C'est là. La personne du bois c'est là! Oh... Oh... You won't kill me taille Oh... You won't kill me taille How many people C'est la fin d'année Si on l'avé rien à l'inventure C'est la How many people How many people How many people You won't kill me taille Les gars, les gars, les gars, les gars, on change de secteur, on peut monter de l'autre côté. Allez, maintenant, les gars, de l'autre côté, il faut qu'on change de l'autre côté. Les gars, de l'autre côté, ils sont une deuxième centrale, on va de l'autre côté, on va de l'autre côté. Les gars, les gars, on va de l'autre côté, on va de l'autre côté, on va de l'autre côté. Les gars, vous vaste, on va de l'autre côté, on va de l'autre côté. On va de l'autre côté, on va de l'autre côté, on va de l'autre côté. Nous voulons juste un monsieur bien. Nous voulons notre compatriote monsieur bien. Il se fait passer pour le président de la République du Cameroun. Il est là. Il est là. Vous nous avez fait comprendre qu'il est sur une table d'opération. Nous voulons bien. Nous voulons bien. Nous voulons bien. Nous voulons récupérer ce génocide. Nous voulons récupérer le génocide et vous en êtes conscients. Il a un génocide de plus de 10 000 morts dans le Nord du Cameroun. De multiples prisonniers politiques. De multiples prisonniers politiques. Nous sommes là. Nous voulons. Et nous l'avons déjà dit. Il doit descendre. Il doit descendre. Il doit descendre. Ici c'est plus intéressant. Parce que j'ai vu une deuxième cinture. Il faut m'aider à ce qu'on garde les deux mètres. Tu vois. C'est important. On fait un beau temps. On fait un beau temps. On fait un beau temps. Mais dans deux loupes, on dit qu'il y a quelque chose de vie. On vient d'en partir On vient d'en partir On vient d'en partir On vient d'en partir Assassin 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 Macron Compris Macron Compris Arrêtez 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 Nous avons besoin d'une seule chose, le dictateur, le tyran, il y a Paul, c'est tout ce que nous voulons. Nous sommes ses compatriotes, nous sommes là les mains nues, nous voulons l'avoir ici devant nous. Est-ce que c'est interdit ? Nous voulons rencontrer ce fantôme et discuter de façon pacifique. Avec lui, il a peur de croire, présentez-nous, présentez-nous donc, monsieur Paul Pia, présentez-nous donc, monsieur Paul Pia. Il a peur de croire, nous sommes là les mains nues, nous sommes là les mains nues, nous sommes là les mains nues, mais toute une armée, toute une armée, pour nous empêcher de parler avec celui qui se fait passer depuis particulièrement 2018 pour le président de la République du Cameroun. Ce n'est pas normal, la Suisse est donc complice, la Suisse est donc complice de ce crime, de ce crime, de ce multiple crime, génocide dans le Nord-Ouest, plus de 10 000 morts. La Suisse est donc complice, la Suisse est donc complice, la Suisse est donc complice. Nous sommes ici venus demander aux autorités suisses de nous livrer le génocide. Parce qu'il faut qu'on soit très clair, vous avez décidé de garder le génocide au bien ici. Nous ne voulons pas laver lui sur notre droit. Allez, allez, allez. Voilà, les gars, les gars, les gars. Folbia, assassin. Folbia, assassin. Marc Rop, complice. Folbia, assassin. Oui, Christian. Folbia, Christian. Voilà, jusqu'à, on va rester là, on va les fatiguer et on va passer quelque part. On va passer quelque part. Biapol, on nous a dit que tu es sur une table d'opération. On nous a dit que tu es sur une table d'opération. Si tu n'es pas sur une table d'opération, si tu n'es pas mort, descends, on parle. Descends, on parle. Si tu n'es pas mort, descends, on parle. Mais sinon, nous allons entrer dans l'hôtel aujourd'hui. Nous allons entrer dans l'hôtel là. Nous allons entrer. Biapol, nous allons entrer. Nous allons entrer dans l'hôtel là. Biapol, nous allons entrer dans l'hôtel. Nous sommes alliés. Remettez-nous le cadavre de M. Biapol. Si M. Biapol n'est pas mort, allons qu'il descende ici par là avec nous. Dans le cas contraire, nous en tant que ces concitoyens, nous avons le droit. Nous avons le droit de parler avec lui. Nous sommes là sans armes. Nous sommes sans armes. Nous sommes venus parler avec celui qui s'est fait passer pour le président de la République du Cameroun. Nous sommes venus dialoguer. Nous sommes venus dialoguer. Il n'y a donc aucune raison que toute une armée nous empêche de dialoguer avec celui qui prétend être le président de la République du Cameroun. Aucune raison, aucune raison de mobiliser toutes ces forces de l'ordre pour nous empêcher de dialoguer avec celui qui prétend être le président de la République du Cameroun. Si vous n'êtes pas d'accord, alors vous êtes complice du génocide de plus de 10 000 personnes dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Remettez-nous le corps du Cameroun. Remettez-nous le corps de M. Pierre. Remettez-nous son corps. Remettez-nous son corps. Remettez-nous le corps du tyran Pierre, du Phantom Paul, de Barthélemy. Remettez-nous son corps. Remettez-nous son corps. La Suisse, M. Biadi à être présent dans la République du Cameroun, présent de fait, nous nous sommes ses concitoyens, nous venons pour dialoguer avec lui, il se cache derrière vous, et vous le protégez. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Nous voulons dialoguer, nous sommes là, nous sommes ménus, fouillez-nous, nous sommes ménus. Or, nous savons qu'il est sur une table d'opération ici, remettez-nous son cadavre, on rentre l'enterré. Merci, merci. Je prie mes engagements, je suis venu dans l'hôtel. Je suis venu dans l'hôtel. Venez, venez dans l'hôtel. Venez, venez dans l'hôtel. Venez dans l'hôtel. Je prie mes engagements, je suis venu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mino. 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 Appelle-le. Mino. Le problème de là-bas, c'est long. Non, non, ne vaut pas là-bas. Mino. 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 Stratégiquement, l'autre côté, mais là-bas. Non, non, non. Mino. Non, la dernière fois, la dernière fois, la dernière fois, la dernière fois, l'autre côté est meilleure. Grutche ! 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 Grutche On va les jongler jusqu'à ce qu'il y a de l'espace. Nous voulons vivre simplement le corps de M. Pia. Nous voulons simplement le corps de M. Pia. Nous savons que nous voulons simplement son corps. Allez les gars ! Nous voulons simplement son corps. Voilà, c'est le corps de M. Pia que nous voulons. Nous savons que vous avez son corps ici. Vous avez son corps. Remettez-nous son corps. C'est notre compatriote. Nous rentrons l'entérée au Cameroun. Remettez-nous son corps et nous rentrons l'entérée au Cameroun. On vient de partir. On vient de partir. On vient de partir. Allez-y. On t'a. Si M. Pia était devant. Si M. Pia était devant. Non, non, non. Ce n'est pas un bon endroit. Ce n'est pas un bon endroit. Je leur ai dit que ce n'est pas un bon endroit. On doit changer. Il y a un secteur là-bas. La dernière fois n'était pas séparée. On doit les étirer. On passe de l'autre côté. Quand on tourne comme ça, on remonte. Le problème c'est quoi ? C'est l'occasion là qui nous gêne. Voilà. Voilà. Ce n'est pas un bon endroit. On ne voit pas. Ce n'est pas un bon endroit. Je suis en sorte ici. Mais là, il y a un bon endroit. Oui, il faut pas jouer. On vient d'abord. ... ... ... ... ... ... Si t'as coqué en 6, c'était le nôtre. Si vous avez le nôtre, laissez-nous voir nos présidents, c'est tout. Si vous avez le nôtre, laissez-nous voir nos présidents, c'est tout. Il a le truc. Il a le truc. Il a le truc, là. Ah ouais, il faut se marier. Ça va. Ouais. Eh, justement ! Le gaz de l'acrymogène a commencé. Le gaz de l'acrymogène a commencé. Merci. Merci. Attends, donne-moi un peu. Ça va mieux que tu te lèves. Ok, ouais, ouais. Merde. Je pense que de l'autre côté, là, on peut les avoir. Ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur, là-bas, également. Merde, là. On doit trouver un moyen plus efficace, là. La vie qui s'est dit, grandement. Grand de l'enfant. Grand de l'enfant. Vous avez un moyen des efforts, vous les mettez au moyen. Aujourd'hui, on tue des efforts au Cameroun. Et vous n'êtes pas prudents. Vous n'êtes pas prudents. C'est la charge du condam. Votre famille est la charge. Vraiment, la plus importante. Le gaz de l'acrymogène, Kim Zubayas. Le maréchal Camta arrive, ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Aujourd'hui, on va voir le maréchal Camta, elle est là. Le leader est là. Le leader est là. Le leader est là. Le patron est là, le maréchal Camta, il faut... Je veux m'adresser à vous, nous ne sommes pas venus ici pour les problèmes, nous ne sommes pas venus ici pour les problèmes, et nous sommes préparés, nous ne voulons pas nous empêcher de faire quoi que ce soit, nous n'avons pas de problème avec la police, nous n'avons pas de problème avec vous, nous avons le problème avec la dictature. Vous logez un dictateur qui est en train de tuer les Camerounais et vous essayez de nous brutaliser. Écoutez, écoutez, ça va s'arrêter. Vous avez écouté, ça va chauffer. 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 Nous allons rester jusqu'à ce qu'on donne le corps. Parce qu'on sait que c'est le corps. Quand ils nous disent qu'il est sur une table d'opération, ça veut dire qu'il est mort. Il faut savoir comprendre le langage diplomatique. Je dis bien, il faut savoir comprendre le langage diplomatique. Depuis quand on dit que Biapol est sur une table d'opération ? Il faut comprendre le langage diplomatique. Biapol, ils ont toujours caché toute information sur sa santé. Et subitement, on nous dit qu'il est sur une table d'opération. Comprenez le langage diplomatique. Paul Biapol ne peut pas dialoguer avec nous aujourd'hui parce qu'il est déjà dans l'au-delà. Paul Biapol ne peut pas dialoguer avec nous aujourd'hui parce qu'il est dans l'au-delà. Donc nous sommes venus là afin qu'il nous donne le corps, le corps et nous allons aller l'enterrer au Cameroun. Avant ça, nous allons d'abord récupérer celui d'Aïdjo, celui d'Amadou Aïdjo. Nous allons d'abord enterrer Amadou Aïdjo au Cameroun et après nous allons enterrer Biapol. Ils vont nous donner le corps là. La Suisse est complice. La Suisse est complice. Ils vont nous donner le corps là. On est parti ! On est parti ! On est parti ! Je répète, je répète ceci à tous ceux qui ne savent pas. J'ai été d'ailleurs dans une émission d'Afrique Média aujourd'hui. J'avais préféré, j'ai préféré ne pas sortir la nouvelle. La police suisse nous a clairement fait comprendre. On a besoin de quelqu'un qui nous prend. C'est vrai. La police nous a fait comprendre et les autorités nous ont fait comprendre que M. Biapol est sur une table d'opération ici en Suisse. Voilà. Et en langage diplomatique, ça veut dire que M. Biapol est déjà dans l'au-delà. Il faut que les communes le comprennent. Le gré à gré, le gré à gré est en marche. Le gré à gré est en marche. Il veut réaliser la passation du pouvoir au gré à gré. La vacance du pouvoir est effective. Nous avons démontré cette semaine ici à Genève que la vacance du pouvoir est effective. Nous l'avons démontré ici à Genève. Ceux qui en doutaient encore doivent le savoir et le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si les autorités suisse nous disent effectivement qu'il est sur une table d'opération, si lui, il n'est pas là, ça veut dire qu'il est mort. Que les gens qui ont des dictateurs viennent vous déposer en Suisse, c'est ça votre problème. On a compris ça depuis longtemps. On a compris que la Suisse n'a pas de ressources. Ils ne vivent qu'avec la richesse qui vient de l'Afrique. Voilà pourquoi vous protégez le dictateur qui élimine l'Afrique. La Suisse n'a pas honte. La Suisse n'a pas honte. Il faut avoir honte puisque vous avez le droit de l'homme. Vous avez le droit de l'enfant. Vous mettez les enfants au foyer pour les protéger. Alors qu'on tue les enfants au Cameroun. Voici le sang des enfants que je porte. Le sang des enfants que je porte. le Cameroun. Et comme le président du Cameroun qui vient verser les milliards de son pays ici. Voilà pourquoi vous le protégez. Mais il faudra avoir honte de nous voir. Il faudra avoir honte. Vous ne devez même pas manifester quand nous venons. Quand nous venons, nous le peuple africain, crier notre rôle bon. Si ça se passait ici en Suisse, que feriez-vous ? Que feriez-vous ? Vous dites qu'on ne doit pas toucher les enfants. On ne doit pas tuer. Mais vous êtes les complices de ce génocide au Cameroun. Vous êtes les complices. Vous êtes les complices de ce génocide. Vous êtes les complices de ce génocide. C'est une honte. C'est une honte. Mais pour nous brutaliser, on a quoi sur les morts ? On a quoi ? On a aucune arme. On a aucune chose pour faire du mal. Mais vous emmenez les patrons. Vous emmenez les gages. Et vous gasez les quilles, les bêtes. Nous ne sommes pas des bêtes. Vous venez matraquer des femmes. Vous venez matraquer des femmes. Des mamans. Des mamans. Alors que tout ce qu'on demande, remettez-nous Polbia. Remettez-nous Polbia. Polbia est la propriété des Camerounais. Polbia est la propriété des Camerounais. Pour les gardes. Vous les avez séparés. Des protections pour les plastiques. On n'a pas apporté les armes. On a apporté des lunettes de protection plastique. Vous les avez séparés. Vous êtes compli. Vous êtes compli. Vous êtes compli. La police est compli. C'est avec les stadeurs. C'est un peu comme il y a un bien sûr. Je dis quand je vais vous payer, vous êtes compli. Vous avez les chars. Vous ne savez pas. Les lunettes ne sont pas des armes. Elles sont de pratiques, pliables. Vous êtes protégés et vous cherchez à nous faire du mal. Vous nous méprisez. Vous croyez que nos vêtements vous jetent en folle. Vous êtes dans le domaine de chien. Vous êtes dans le domaine de chien. Vous croyez que jetez les vêtements en folle. Vous croyez que les vêtements vous les respectez même pas. Vous n'êtes seulement vous travez un tel standard, mais vous êtes content pour tout le mépris qu'il faut de son peuple. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous tous, on a mouru ici. On va voir si la chienne aura assez de flammes. Mais c'est pour nos intérêts. Donc, on est semis. Nous êtes des bons mots. Donne-toi, donne-toi. Je répète encore, attends. Je répète encore, je répète encore. Nous sommes venus ici de façon pacifique. Nous sommes venus ici de façon pacifique. Nous ne sommes pas armés. Nous sommes venus ici dialoguer avec celui qui s'est fait passer pour le président de la République du Cameroun. Monsieur Paul Pia. Remettez-nous, monsieur Paul Pia, qui est notre compatriote. Nous ne sommes pas armés. Remettez-le, nous. Remettez-le, nous. Vous nous avez fait comprendre qu'il est actuellement sur une table d'opération. Par la gage diplomatique, il est mort. Remettez-nous son corps. Remettez-nous son corps, on n'a pas fait le deuil. Remettez-nous le corps de monsieur Pia, on n'a pas fait le deuil. Et si monsieur Pia n'est pas mort, alors on dialogue. C'est tout. Si il n'est pas mort, on dialogue. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de vous positionner comme ça. C'est toute une armée contre les gens au menu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La police est complice. Je demande à la police de réfléchir un tout petit peu. Votre conscience vous travaillera pour le travail que vous faites contre nous, les Noirs. Parce que vous nous traitez les sous-hommes. Là, vous avez apprêté le camion d'eau pour nous arranger. Donc si nous n'étions des animaux, nous ne le sommes pas. Le sang qui vous en a fait est aussi qui se coule dans le vôtre. On peut me transfuser. On peut être transfusés du moment au vôtre. Donc nous ne sommes pas des animaux. Respectez-vous, respectez-vous. Je demande de nous, respectez. Votre conscience aujourd'hui travaillera. Donc vous n'êtes pas. Vous êtes venus, donnez-le. Vous êtes en preuve, vous êtes en preuve. Les airs pour les airs en direction de l'hôtel. C'est trop tôt, là. On n'est pas encore arrivés. C'est trop tôt, là. On n'est pas encore arrivés. Ne lancer pas un temps du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau à l'hôtel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau à l'hôtel. Mais pourquoi il ne s'en fait pas ce que c'est passé ? On peut juste aller manifester. Au favori, c'est l'un pour protéger le gravatrice. Vous voulez dire des milliards. Nous en voulons. C'est la ronde. C'est la ronde. Nous, on ne peut pas nous détruire. Je ne veux rien faire. Je veux rien faire. Il a fait des projets de la milliard. C'est ça, la Suisse. C'est ça, la Suisse. L'argent, l'argent. Il a l'argent qu'on veut protéger, là. C'est que l'on est tous dans ce qu'il y a. C'est à l'enquête au pouvoir. Il n'y a pas d'eau au Cameroun. Il n'y a pas d'eau qui te. Il n'y a pas à manger. Il n'y a rien. Il n'y a ce pachet d'aïe pour les cartes médiales. C'est la direction de l'hôtel. C'est la direction de l'hôtel. C'est la direction de l'hôtel. Il n'y a des gens prontés là-bas. C'est la direction de l'hôtel. Ce n'est pas sur les policiers. Nous n'avons pas de problème avec vous. Les gens, c'est à vous, il n'y a pas à vous. Quant à la Suisse, la Suisse, c'est une honte dont vous vous comportez de cette manière-là. Un gravataire de toutes les cartes médiales, qui dans cette terre-là, il dépend des milliards. Là-bas, là. Il est laissé la guerre dans son pays. Les femmes sont dans les forêts. Il n'y a plus rien que dans le mozeau. Il n'y a pas de penser les milliards. Pensez de l'homme en Suisse. Vous n'avez pas de la voie. Vous n'avez pas de la fuite. Pensez de l'homme en Suisse. Vous maintenez les Africains. Vous maintenez les Africains. On est dans l'autre. On a besoin de manifester. Parce que j'ai une autre famille contre vous. Et que vous êtes des complices. C'est la haine contre le fait génocide. C'est la haine contre le fait génocide. C'est la haine contre le fait génocide. Protégez-vous de l'argent qui vous intéresse. Parce que nos dictateurs viennent vous déposer de l'argent ici. Et vous les protégez. Vraiment, Dieu, c'est honteux pour un pays qui se dit le droit de l'homme, le droit de l'enfant. On tue les bébés au Cameroun. On tue les adolescents, on tue les enfants. Les femmes enceintes, n'oubliez pas. Les femmes enceintes, on tue aussi. Les femmes enceintes, depuis 5 ans, depuis 5 ans, les femmes. Il n'en veut rien faire dans son pays. Il n'en veut absolument rien. Il vient déposer notre argent. Il peut développer notre pays. Et vous êtes des complices de ça. Et vous avez les beaux tunnels. Et ils ont les beaux tunnels ici en Suisse. Vous avez les beaux tunnels ici en Suisse. Nous, on veut les tunnels. Nous, on veut les beaux tunnels au Cameroun. Vous avez les beaux tunnels ici en Suisse. Nous voulons les beaux tunnels au Cameroun. Mais M. Biapol vient dormir dans cet hôtel depuis 40 ans. Nous, on veut également les beaux tunnels au Cameroun. C'est quoi le problème ? Est-ce que c'est un crime ? Est-ce un crime de revendiquer des beaux tunnels dans notre pays ? Est-ce un crime ? Est-ce un crime de revendiquer de belles routes, de belles autoroutes ? Est-ce un crime ? Remettez-nous M. Biapol, c'est tout ce que nous voulons. Remettez-nous M. Biapol. Remettez-nous M. Biapol. Vous êtes complice de son gestion de la mort. Vous êtes complice de son gestion de la mort. C'est honteux. Ah, Paul-Biard. Tu vas aller dans ton mot. Non, vous allez discuter avec lui. Vous ne nous en permettez pas. Cette femme a été buée dans sa maison. Pour rien. Alors arrêtez de nous tirer dessus. Tu retournes à tes époux. Tu ne vas plus profiter. Il faut dire aux policiers, il ne s'en va pas de problème avec vous. Aucun problème. Les yeux que vous voyez là, c'est en direction de Paul-Biard. Donc quand on lance ça, reculez-vous. Si ça vous touche, ce n'est pas perdu. Nous n'avons pas de problème avec vous. Tout à l'heure, nous allons aller chercher notre dictateur. C'est pour nous, ce n'est pas pour vous. C'est pour nous. Donnez-nous le corps, on ne peut pas enterrer. Est-ce que c'est compliqué ? C'est pas compliqué. On va au Cameroun, on récupère en passant celui d'Aïdjo. Au Sénégal. Et on réalise les obsèques et c'est terminé. Ce n'est pas difficile. Est-ce que je peux voir le responsable de la police ? Je veux discuter avec lui. Parce qu'il pense que lui, il va mieux me comprendre. Est-ce que je peux parler de le responsable de la police ? Oui. Est-ce que je peux parler de la police ? Est-ce que je peux parler de la police ? On ne vient pas ici. 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 Est-ce que je peux parler de la police ? Nous sommes derrière les problèmes du Cameroun. Nous ne voulons pas s'emmêler de vos problèmes. Si vous avez des problèmes ici en Suisse, l'Afrique ne vient pas s'emmêler. Pourquoi vous vous mêlez de nos problèmes ? Pourquoi vous protégez les dictateurs qui tuent la peuple ? Un pays qui ne se développe pas. Et puis vous protégez. Vous êtes d'accord et vous êtes content parce qu'ils viennent avec toutes nos richesses. Vous venez vous déposer et vos pays sont développés. Voilà pourquoi vous nous appelez les immigrés. Vous n'avez pas honte. Vous avez le droit de l'homme. Tout être humain doit le respect. Il doit être respecté. Mais vous parlez quand vous voyez quelqu'un avec le gaz lacrymogène, vous l'arrêtez. Vous avez le gaz dans l'homme. C'est vous qui avez le droit d'avoir le gaz. C'est vous qui avez le droit d'avoir le gaz. Vous gazez, il est qui ? Il est bête ? Et quand vous voyez quelqu'un avec un petit flacon de gaz lacrymogène, vous l'arrêtez. Il avait le gaz. Ce que vous avez là, c'est quoi ? C'est les bêtes que vous voulez chasser ? C'est les êtres humains. L'un ne dépasse l'autre. Les narines du nez, la regardent tous le sol. On enterre, peu importe la couleur, on nous enterre, nous tous que dans la terre. Nous sommes venus dans la terre. Pourquoi vous faites ça ? Soyez un peu raisonnable. C'est très un peu. Pour un pays qui se dit, oh, le droit de l'homme, le droit de l'enfant. Il y a plein de foyers pour mettre les enfants ici, là. Mais on tue les enfants au Cameroun, ça ne vous dit rien. Parce qu'ils sont au Cameroun. Et pourquoi quand une Africaine ou un Africain amène son enfant ici, il grandit son enfant, vous l'enlevez, vous le mettez au foyer. C'est pourquoi ? Parce que vous êtes très aimables, parce que vous êtes très amoureux de l'Afrique. Mais défendez maintenant ce qu'on tue tous les jours. Aujourd'hui, vous savez combien on a tué. Et quand nous voulons plier notre arbre, vous êtes là pour mettre les barrières. Barrières de quoi ? Est-ce que vous nous avez venu venir se mêler de vos problèmes ? Est-ce que vous nous voyez avec les armes ? Nous n'en avons rien, mais vous avez tout. Tout le complet, les gaz, les matraques, vous m'attraquez ici. L'équipe, vous voulez m'attraquer ici. Moi j'aime mon ordonnance. Essayez de me toucher. Même si on ne vous fait rien, mais il y aura quand même une récompense. Mon ordonnance d'être malade que je suis. Mais je suis là pour mon pays. Je suis là parce qu'on m'a tué mes enfants. Mes deux adolescents en plus, ils les faire, ils contient tous les jours. Et la Suisse est complice pour l'agent des Africains que vous vous enrichissez avec. Vous développez votre pays. Ce n'est pas vrai. Vous êtes complice. Ce n'est pas vrai. Vraiment. Défendez-vous. Vous êtes complice. Complice, la Suisse complice du génocidaire. Voilà le sang des bébés que je porte. Un premier, c'est que la Suisse est complice. Vraiment. Oui, jusqu'à son pays du génocidaire.